Il est 14h46, heure locale. Un violent séisme de magnitude 9 se déclenche au large des côtes japonaises. 51 minutes plus tard, un tsunami déferle à l'intérieur des terres. C'était le 11 mars 2011. Ces images et celles des explosions des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima ont fait le tour du monde. Deux ans après la catastrophe, l'exposition Renaissance du Japon propose un état des lieux de l'archipel japonais. A cause de dégâts, nous avons pu avoir d'autres visions, nouvelles visions par rapport à l'environnement, par rapport au système de relations humaines, relations sociales. Donc nous avons appris beaucoup de choses. Cette exposition rend aussi hommage aux nombreux travailleurs qui ont choisi de rester sur place, aider à la reconstruction de leur pays. Les dégâts causés par le séisme et le tsunami s'élèvent à 300 milliards de dollars. La troisième puissance économique mondiale n'en finit plus de se rebâtir. Nous faisons encore face à de nombreux défis. Mais grâce au soutien international et à la population japonaise unie, nous avançons assurément. Combien de temps cela va prendre ? Je ne peux pas préciser ici la période nécessaire, mais le gouvernement a augmenté le budget destiné à la reconstruction de 180 à 250 milliards d'euros. Ce drame qui a coûté la vie à près de 15 900 personnes est la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire.